En France, quand on parle de sécurité sociale, on pense à la carte vitale et au remboursement des soins de santé. En réalité, la Sécu, c'est bien plus que ça. Elle gère aussi les pensions de retraite, les allocations familiales, les accidents du travail. Elle fait partie, comme l'assurance chômage, d'un immense système de solidarité collective créé officiellement il y a 70 ans. En 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout le pays est à reconstruire. La situation sanitaire et démographique est préoccupante. Le parc de logement est dans un état désastreux. La plupart des personnes âgées ne disposent pas de retraite et la mortalité infantile est très élevée. C'est dans ce contexte que les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945 matérialisent le projet de sécurité sociale. L'objectif ? Débarrasser les citoyens de l'incertitude du lendemain. Concrètement, il s'agit de créer un vaste système national d'entraide collective et obligatoire permettant de consolider la solidarité entre actifs et non actifs, bien portants et malades, riches et moins riches. Des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales sont ainsi créées afin que chacun puisse se protéger des risques de l'existence, en particulier lors des périodes les plus critiques de la vie. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens à l'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce système de redistribution va se perfectionner et s'étendre tout au long des trente glorieuses. A cette époque, la France s'urbanise à grands pas, le salariat se développe et la classe moyenne s'étend. La sécurité sociale va accompagner et soutenir cette croissance, notamment dans le domaine du logement où la demande était urgente. La vocation du projet de la sécurité sociale est de se généraliser à l'ensemble de la population, de l'accompagner dans ses évolutions et de mieux la protéger des accidents de santé ou des risques sociaux. En 1958, aux côtés de la sécurité sociale, naît ainsi l'assurance chômage, qui contribue également au développement des centres de formation professionnelle. Dès le milieu des années 60, la sécurité sociale est devenue indispensable pour la population. Mais dites-moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment faisiez-vous sans la sécurité sociale ? On se soignait quand on avait les moyens de se soigner. Moi personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça je serais déjà mort. Lors des années 1970, la sécurité sociale accélère sa généralisation à l'ensemble de la population et accompagne de près les changements sociaux, en particulier en ce qui concerne la transformation de la famille et l'émancipation des femmes. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Droit à la contraception ou à l'avortement, parité salariale ou loi sur le divorce, autant de mesures qui vont marquer l'évolution de notre société. D'autres investissements seront également mis en place suite à la crise économique née des chocs pétroliers. L'ERMI en 1988, qui deviendra 20 ans plus tard l'ERSA, et la couverture maladie universelle, CMU, en 1999. Les changements démographiques, l'augmentation des coûts de santé et les incertitudes économiques obligent à repenser sans cesse l'équilibre entre la rentrée des cotisations et leur redistribution. En 1991, la contribution sociale généralisée, CSG, a permis d'élargir les sources de revenus de la sécurité sociale, mais d'autres réformes seront bien évidemment nécessaires pour assurer sa pérennité et préparer l'avenir. En 1983, près de 40 ans après la création de la sécurité sociale, Pierre Larocque, considéré comme le père de ce projet, dressera un bilan qui reste aujourd'hui encore d'actualité. L'établissement d'un sentiment de sécurité dans la masse de la population, et particulièrement dans les éléments qui étaient en état d'infériorité. A cet égard-là, c'est une véritable transformation sociale. Deuxième succès, l'amélioration de la santé, qui est spectaculaire. Et les progrès médicaux qui ont été réalisés depuis cette époque n'auraient pas pu être généralisés s'ils n'avaient pas eu la sécurité sociale. Succès aussi par le redressement de la natalité. De fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté de 15 ans, et la mortalité infantile a été divisée par 16. Le développement des modes de garde a permis aux parents à la fois d'exercer une activité professionnelle et de réaliser un projet familial. L'accès à une médecine de très haute qualité s'est également généralisé. Quant aux pensions allouées aux retraités, elles ont permis à 90% d'entre eux de sortir de la pauvreté. Depuis 70 ans, la sécurité sociale symbolise cette solidarité pour l'amélioration de notre qualité de vie. ... ... ... Sous-titrage ST' 501